Ce qui a beaucoup surpris, c'est la mensuétude, finalement, du gouvernement et les mots du ministre de l'Intérieur. On va les réécouter. Gérald Darmanin était jeudi soir sur TF1. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer ? Est-ce qu'ils souffrent ? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Je les laisse faire. Je me tourne vers l'historien. Est-ce que là, on est sur une situation atypique ou pas ? Est-ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? Ou est-ce qu'au contraire, le soleil tape fort ? Je vais essayer d'être simple pour une histoire forcément compliquée. Et j'irais plutôt dans le sens qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que depuis les années 60 et l'alliance objective qui s'est construite entre les gouvernements plutôt conservateurs et la nouvelle génération d'agriculteurs qu'a porté la modernisation, il y a une conjonction, une solidarité de fait qui s'est traduite par la gestion du maintien de l'ordre dans une période où les manifestations étaient beaucoup plus violentes encore qu'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas dans des manifestations particulièrement violentes. On est dans un répertoire qui existe depuis 50 ans avec des hauts et des bas. Et ce que j'ai pu voir dans mes travaux d'historien, pas jusqu'aux époques contemporaines, je suis historien et je travaille sur des sources qui sont accessibles, c'est cette mensuétude. C'est-à-dire que stratégiquement, le gouvernement a systématiquement laissé faire les manifestations. Alors si vous voulez, je peux vous raconter une histoire très drôle, mais je ne sais pas si je veux avoir le temps, elle est peut-être un petit peu compliquée. Tentons. Je tente, mais une des grandes figures du mouvement paysan dans les années 60, c'était Alexis Gourvenec, qui était un paysan breton, qui a lancé la guerre des artichauts et qui est devenu ensuite un grand industriel agroalimentaire. Et donc il a, pour faire bouger les choses aussi à cette époque-là, il y avait des manifestations et il a envahi la sous-préfecture de Morlaix pour chasser le sous-préfet en pyjama dans la préfecture. Et à l'époque, le chef de l'État, c'était un certain général de Gaulle. Et bon, il n'aimait pas trop quand même qu'on secoue l'État. Et donc on l'a arrêté et puis les agriculteurs ont afflué. Et donc la justice a vite libéré Gourvenec, tout s'est bien passé. Mais la chose la plus drôle, c'est que 5 ans plus tard, j'ai retrouvé dans les archives du ministère, enfin du Premier ministre, on met en place à ce moment-là une institution qui s'appelle le FORMA, qui était là pour accompagner, pour subventionner, venir en aide. Et qu'est-ce qu'on nomme dans le FORMA ? Gourvenec. – Et il y a une note du général de Gaulle dans le papier manuscrit qui dit « Vous êtes vraiment sûr que celui-là, il faut le mettre ? » Voilà, et on va le mettre et on va continuer. Donc c'est une anecdote, mais c'est vraiment central. Et il y a toujours eu une association très étroite. Et si je peux dire encore une autre chose, c'est que j'étais évidemment très surpris, très intéressée par cette interview, parce que souvent c'est des choses qu'on ne dit pas. Voilà, on dit bien sûr, on va faire respecter l'ordre, l'ordre républicain c'est pour tout le monde. – Parce que là il donne les arguments. – Voilà, et dans la réalité des choses, on réprime ou on ne réprime pas. Et il faut comprendre que cette répression à deux vitesses qu'on voit aujourd'hui, celle qui fait que les agriculteurs qui sont contre les retenues d'eau, qui sont liés au mouvement écologiste, ceux-là, on les fiche, on les réprime, on les met en prison. Ceux qui sont dans la ligne gouvernementale, on ne le fait pas. Et déjà dans les années 70, il y avait un mouvement qui s'appelait les paysans travailleurs, c'était l'ancêtre de la Confédération paysanne. Et quand les agriculteurs de la FNSA n'étaient pas arrêtés, ceux de la Confédération paysanne étaient immédiatement traduits en justice. Alors j'en tire pas de conclusion définitive, mais je dis simplement l'histoire, elle permet de comprendre qu'il y a des rapports de force qui se sont construits, on peut les comprendre. Voilà, excusez-moi. Non, vous l'avez précisé lors du coup, là-dessus ? Oui, merci, parce que je serais ravi d'entendre un historien préciser tous ces faits. Parce que quand les soulèvements de la terre, quand des militants écologistes qui se battent contre les méga-bassines, par exemple, expliquent cela, on les accuse d'éco-terrorisme, etc. Alors que le gouvernement ne parlera jamais d'agriterrorisme. Et franchement, tant mieux. Tant mieux, moi, j'ai aucune envie que cette mobilisation soit réprimée comme elle l'a été avec les soulèvements de la terre, par exemple. Moi, mon rêve, c'est que là, demain, tout le monde aille rejoindre ces mobilisations. C'est que tous les écologistes, toutes les personnes qui sont activistes ou toutes les personnes qui se sont touchées par les questions d'alimentation et d'agriculture rejoignent le mouvement. C'est ce que disait toute Tiffaine. Elle n'a pas encore vu une mobilisation parmi les consommateurs et les consommatrices. J'espère que demain, tout le monde les rejoindra. Vous nous direz pourquoi. Marc-Anneau, vous vouliez réagir là-dessus ? Je voulais juste dire deux choses. D'abord, est-ce que vous comprenez que les mots du ministre de l'Intérieur avaient pu un peu surprendre quand on connaît l'histoire du rapport à l'autorité qu'il a pu entretenir depuis quelques années ? Et cette dimension historique, est-ce que vous l'assumez ? Il y a juste un mot intéressant. Il dit que c'est aussi lié au lien historique entre l'État et les agriculteurs modernes. Mais ce n'est pas qu'entre l'État et les agriculteurs, c'est entre la société française et son histoire et son espèce d'épopée, vraie ou fausse, paysanne. Pour connaître un peu cette affaire de la sous-préfecture de Morlaix, Alexis Gourvenec, il a porté après la fierté bretonne dans un pays qui était extrêmement pauvre. La Bretagne des années 50-60, c'est des pays qui étaient... Et ils ont obtenu des deux fois deux voies et pas d'autoroutes. Ils ont obtenu de pouvoir s'organiser en termes de producteurs. Et donc, il y avait quelque chose aussi qui s'est construit derrière dans ce dialogue avec la société agricole. Et Dieu sait si la Bretagne était à l'époque une terre éminemment agricole. Et on a construit dans ce pays, ce qui est une spécificité française, une politique agricole, plutôt en dialogue avec le monde agricole. Deuxième élément pour répondre, parce que j'aime bien quand vous le savez, répondre aux questions. Le ministre de l'Intérieur, il l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Et c'est parfois la différence aussi avec un certain nombre d'activistes. Il n'y a pas eu une violence faite sur des personnes détenteurs de l'autorité publique. Pas une. Il y a eu des violences... Ils n'ont pas pu aller travailler, par exemple. Ils ne les ont pas envoyés. Quand on parle de prise d'ossage, il y a une grave quelque part. Ils ont fait exploser un bâtiment de l'Adrien. Ils ont fait exploser un bâtiment. Laissez-moi finir ma phrase. Allez-y. Il y a par ailleurs eu des violences sur des bâtiments. Et vous n'avez trouvé personne pour faire autre chose que condamner et engager les procédures qui sont nécessaires. Parce qu'il y a eu un bâtiment là. Il y a eu un bâtiment aussi de la MSA. La Mutualité sociale agricole dans les Pyrénées-Orientales. Donc la condamnation de la violence est totale. Et le fait qu'ils revendiquent un certain nombre de choses, ça se met dans le cadre historique que vous avez évoqué, qui est un cadre historique. Ce n'est pas la bienveillance à l'endroit de la violence, mais c'est la bienveillance à l'endroit de ce mouvement-là. Parce que quand vous avez... J'étais en Haute-Garonne et je croise beaucoup d'agriculteurs. Vous avez des gens aussi qui sont dans la rue, qui travaillent 60... On y reviendra tout à l'heure, 70 heures par jour, et qui gagnent 200 euros. Donc c'est là aussi que la dignité s'exprime. Bienveillance. M'en sué-tide a été dit. Là, c'est plutôt bienveillance. Qu'est-ce que vous entendez-vous, Rémi Gono ? On peut être ministre et faire de la politique. On a vu dans les sondages que 87% des Français soutenaient les paysans. Donc un ministre, il va d'abord dire tant que ça ne dégénère pas, je ne vais pas aller contre ce mouvement de soutien à l'agriculture. J'ai été très marqué de voir dans les propos de Gabriel Attal vendredi, comme il n'y avait plus de en même temps. Quand il dit je mets l'agriculture au-dessus de tout, moi, dans ma tête, je me dis je mets l'agriculture au-dessus de l'écologie, au-dessus des finances publiques. De ce moment-là, c'était l'éducation qui était au-dessus de tout. Au-dessus des finances publiques, au-dessus du en même temps. Vous êtes caustique, Gaspard Pélic. On est quand même dans un petit créneau politique très particulier. Et bon, voilà. Donc il n'a pas d'intérêt à aller contre le mouvement. Alors oui, on avance un peu parce que le ton a un peu changé, j'ai l'impression, depuis quelques heures. On est un peu moins bienveillants, un peu moins de mensuétude. Vous sortez, Marc Fedeau, d'une cellule interministérielle de crise, avec Gérald Darmanin notamment. On annonce 15 000 forces de l'ordre demain. Est-ce que c'est parce que tout à coup, ça touche Paris ? Non, parce que... Alors, il ne m'appartient pas de dire ce qui se fait dans une cellule interministérielle de crise qui est tenue au secret. La chose qui a été dite en cellule interministérielle, néanmoins, je sais bien qu'on est entre nous, manifestement, c'est d'empêcher les blocages de Paris et d'autres capitales régionales, puisque certains manifestent ce désir-là. Deux, de faire des manifestations qui soient encadrées. Et trois, de lutter contre tous les axes ou les actes de violence qui se développeraient. J'ai entendu d'ailleurs l'esprit de responsabilité des organisations syndicales qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas faire autre chose qu'exprimer leur colère, qu'exprimer leurs revendications dans un cadre qui soit un cadre républicain. Vous voulez préciser ? Oui. Moi, j'aimerais revenir sur un point essentiel de la réponse de M. le ministre par rapport à Alexis Le Gourvenec. On ne va pas faire l'émission d'hiver là-dessus, quand même. Non, 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 mais juste un point sur la lutte des classes à l'intérieur. à Sopijama, mais... Non, mais pas par rapport à lui, mais juste par rapport à la co-gestion. C'est ça, le terme, la co-gestion entre la FNSA et le gouvernement. Là, avec la réponse, on dirait que le gouvernement, finalement, a soutenu l'ensemble des agriculteurs et a soutenu juste la sortie de la Bretagne comme d'un arriérisme pour reprendre le mépris des intellectuels de l'époque. Alors, c'est vrai qu'il y a cet élément-là. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a aussi un vrai élément. Franchement, c'est pas ce que j'ai dit. Je bien dis bien, face au mépris des intellectuels de là-bas. Je ne dis pas que c'est votre mépris, bien évidemment. Je ne dis pas ça. Mais par contre, ce qui n'est pas mentionné, c'est la différence de la lutte des classes à l'intérieur même des milieux agricoles. C'est-à-dire que le gouvernement, depuis toujours, soutient les agro-industriels. Aujourd'hui, la politique agricole commune finance certains agriculteurs et pas tous les plus gros, n'est-à-dire que le gouvernement